Attaque de fourgons blindés, braquage de banque, vol avec violence, la délinquance augmente de façon inquiétante. Avec 4 millions de crimes et de délits en 2001, la France vient de battre un triste record. Le sentiment d'insécurité n'a jamais paru aussi fort. Les délinquants, eux, sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents et aussi de mieux en mieux équipés. Alors pour faire face à ces gangsters d'un nouveau genre, les policiers de l'Office central de répression du banditisme s'entraînent sans relâche. Interpellations musclées d'individus dangereux, interventions dans des appartements, des exercices qu'il faut répéter inlassablement pour être efficaces sur le terrain. On travaille surtout sur la rapidité d'action. On ne va pas chercher quelqu'un qui nous attend, a priori. On essaie d'être le plus dynamique possible avec un maximum de sécurité pour les fonctionnaires. Les gens sur lesquels nous travaillons sont exclusivement des gens du grand banditisme. En général, ils sont toujours armés, souvent prêts à faire usage de leur arme si on leur laisse l'opportunité de les utiliser. Rares sont les villes épargnées par les phénomènes de violence. Direction Marseille, terre d'élections historiques du grand banditisme. La cité fosséenne a connu une augmentation de 20% de la délinquance l'an dernier. Une des spécialités de la scène criminelle marseillaise, l'attaque de fourgons blindés. Le dépôt d'une société de transport de fonds dans le quartier de Saint-Louis. Plusieurs dizaines de millions d'euros transitent ici tous les jours. Une centaine de convoyeurs sont chargés de les acheminer vers les banques et chez les commerçants. 9h du matin, c'est le départ d'un des convois. Direction le nord de la ville et ses quartiers sensibles. Ici, la menace est permanente. Équipés de gilets pare-balles, la main sur le revolver prêt à dégainer, les convoyeurs sont à l'affût du moindre comportement suspect. Avoir la peur de sortir et de travailler, c'est vrai que quelque part, ça nous met toujours en éveil, toujours vigilants, toujours sur nos gardes. Ça, c'est la peur. On devrait tous avoir peur. Ça évite de rentrer dans la routine. Peur au ventre, tension permanente, les mots sont à la hauteur de l'enjeu. Les convoyeurs peuvent parfois livrer plusieurs centaines de milliers d'euros. J'attends que mon collègue fasse la reconnaissance à l'intérieur de la banque, qu'il s'assure que tout va bien, que tout est normal. Et après, il me fait signe de descendre. Ça permet de descendre un peu plus rassuré. Alors, avant chaque dessert, pour réduire au maximum les risques, un des trois membres de l'équipage, le messager, part en éclaireur. Aujourd'hui, on a de la chance. On ne tombe pas sur les petits jeunes qui nous font des signes des bras d'honneur ou des pompons, je te tue. Ils nous regardent méchamment. Est-ce que ça contribue au climat d'insécurité ? Ça nous stresse un peu plus, disons, par rapport au dessert. Mais bien plus que ces gestes de provocation et ces regards envieux adressés aux convoyeurs, c'est surtout la nature de la délinquance et le profil des braqueurs qui a dangereusement évolué. On a toujours deux sortes de braqueurs qui risquent d'arriver. De toute façon, c'est où ceux qui viennent à 10 ? Ceux qui viennent à 10 avec 5, 6 voitures et qui bloquent le camion. En général, ils partent avec. C'est la première catégorie de braqueurs. Les institutionnels, comme les surnomment les policiers. Des professionnels, des tirelires roulantes. Ils sont un peu plus de 200, tous fichés au grand banditisme. A l'image des membres du gang qui a organisé le braquage du fourgon de Gentilly aux portes de Paris l'année dernière. Un vidéaste amateur présent sur les lieux filme l'attaque en direct. Armés jusqu'aux dents, revêtus de gilets pare-balles, équipés de gyrophares et de brassards de police, les 10 malfaiteurs attaquent le fourgon avec des armes de guerre. Ils réussissent de manière quasi chirurgicale à percer le blindage et à dévaliser le camion en moins de 5 minutes. Après ce coup de mètre, ils repartent avec les sacs remplis de billets. Un pactole de plus de 5 millions d'euros. Mais aujourd'hui, l'attaque de fourgon n'est plus l'apanage du grand banditisme. A côté de ces équipes de professionnels, on trouve dans les cités de nombreux candidats au braquage. C'est la deuxième catégorie de braqueurs. C'est les petits délinquants des cités qu'on a traversé tout à l'heure. Eux, ils ont des armes pour pas cher et tout ce qu'ils veulent, c'est la sacoche. C'est le danger pour les convoyeurs. C'est qu'en face d'eux, ils ont des fous. Des jeunes fous qui ont pas de limites, qui... Qui ont pas de règles, quoi. Aucune règle. Quand ils sont plus jeunes, ils sont plus violents. Comment on avait des braqueurs qui venaient qui savaient ce qu'ils voulaient chercher ? Maintenant, ils viennent, ils tirent et ils partent avec la sacoche sans même savoir ce qu'il y a dedans. Avant, ils prenaient un minimum de temps pour préparer le coup. Quand ils venaient à 4 pour faire un camion, ils savaient ce qu'ils allaient prendre. Là, on a 3 de jeunes et 3 facilement armés qui viennent de braquer un camion ou un convoyeur à terre au même titre qu'une grand-mère à la sortie d'un distributeur. C'est pareil. La violette, c'est la même. C'est la brince. Et ces apprentis braqueurs passent sans hésiter du vol à la tire à l'attaque du fourgon blindé. Ce sont eux aujourd'hui qui donnent des sueurs froides au convoyeur. Auparavant, il fallait passer par des étapes. Ils faisaient une épicerie, une pharmacie. Après, on passait à une banque, une petite banque, une grande banque. Et après, on allait carrément au fourgon. On va se diriger maintenant sur la zone commerciale du Grand Littoral. Cette tournée, on la considère un peu plus dangereuse que les autres parce que l'année dernière, on a eu une tentative de braquage. Même si c'est pas sur nous que c'est tombé, il y a toujours la préhension parce qu'on sait que c'est arrivé là. Le centre Grand Littoral, situé au cœur des cités chaudes des quartiers nord de Marseille. Nous sommes en décembre 2000, à la veille des fêtes de Noël. La galerie marchande ne désemplit pas. Il est midi et demi et comme chaque jour, les convoyeurs finissent leur tournée matinale par les boutiques du centre commercial. Le fourgon quitte les lieux avec plusieurs millions d'euros. Ce jour-là, les convoyeurs vont subir une attaque d'un nouveau genre. Franck, le chef d'équipage, est l'un des trois convoyeurs présents ce jour-là. Pour la première fois, il est revenu sur les lieux de l'attaque. On venait d'effectuer la desserte, ramasser le Grand Littoral. Tout s'est bien passé. On est ressortis avec le camion et c'est là que les ennuis ont commencé. Il y avait un camion de livraison qui nous attendait, qu'on n'avait pas vu au départ. On est passé par là et on s'est dirigé vers la sortie. Ensuite, arrivé à la sortie, le camion nous a percuté une première fois. On a cru d'abord que c'était un simple accident. Mais bon, la deuxième fois où il nous a percuté, on s'est rendu compte que ce n'était pas un accident qui était là pour nous. Les caméras de surveillance du centre commercial ont filmé l'attaque du fourgon en temps réel. Sur ces images, on voit très nettement le camion des braqueurs percuter violemment le fourgon blindé à deux reprises. C'est le camion pousseur. On a réagi de suite, comme il fallait, je pense. On a commencé à tourner autour du rond-point parce qu'on s'est dit qu'en boucle, il ne nous attraperait jamais. On pouvait tourner pendant des heures, le temps de prévenir les secours. On avait le camion qui était à nos fesses, à 20 cm. On avait peur de chavirer parce que le camion était derrière nous. Deuxième tour et demi, quasiment le troisième. Il y a une citerne qui est arrivée de notre droite et qui nous a bloqué le passage. À ce niveau-là, donc, il y a un camion-citerne ? Ici. En haut de l'image à droite, on aperçoit la citerne complice. C'est le véhicule intercepteur qui barre la route du fourgon. Pendant ce temps, le camion pousseur est toujours à ses trousses. Et donc, on a été contraints et forcés. C'était la seule solution, de se diriger par là, de rentrer sur la zone client. On a franchi un premier portique. Le fourgon réussit donc à se dégager de la tenaille. Les braqueurs paniquent, leur plan est un fiasco. Mais ils décident malgré tout de continuer leur folle course-poursuite jusqu'au bout. Donc, on est arrivé à ce second portique. Et là, notre chance, c'est que le portique, il était à peine relevé. Ce qui nous a permis de passer. On a tout arraché, on a arraché le dessus du camion. Et eux, ils n'ont pas pu passer. Et eux, la citerne est restée coincée dans ce portique-là. Mais bon, il y en avait toujours un, quoi. Là, on a continué, la citerne s'est enflammée. Ensuite, nous sommes dirigés là. Le camion était toujours à notre seuil. Il essayait de nous percuter, de nous renverser. On est passé par là. Et c'est ici que le second camion est resté coincé. C'est le parking en bas. Et donc, le camion est resté coincé ici. Ils tiraient en l'air pour nous impressionner. Bon, il fallait qu'on s'arrête, quoi. C'était ça, le but du jeu. On les regardait dans le rétroviseur. On a vu ces gentils messieurs avec les bazookas, les pistolets mitrailleurs. Bon, mais voilà, quoi. Ils étaient là pour ça, hein. Les 3 convoyeurs réussissent à semer les braqueurs. Par miracle, ils sortent indemnes de l'attaque. Mais plus d'un an après, ils sont encore choqués. Vous travaillez toujours dans la société ? Je travaille toujours au sein de l'entreprise, mais je ne suis plus dans un camion. Et les autres membres de l'équipage ? Les autres membres de l'équipage, il y en a un qui est toujours choqué, qui a une maladie. Et l'autre qui a carrément démissionné. Même s'il n'y a pas d'effusion de sang, c'est tellement violent, c'est tellement inattendu, quoi. Ça choque, ça choque. Il ne faut pas retenter le diable, pas une deuxième fois. Le braquage a finalement échoué. Les voyous ont même dû abandonner cette BMW volée, accidentée pendant l'attaque. Pour prendre la fuite, les braqueurs cagoulés dérobent deux véhicules à des clients, sous les yeux de dizaines de personnes tétanisées. Les policiers arrivent sur les lieux. Très vite, ils voient que cette fois, ils n'ont sans doute pas affaire à des truants chevronnés, mais plutôt à de jeunes caïds décités, un peu trop ambitieux et surtout inconscients. Normalement, les voyous n'auraient pas dû continuer, ils auraient dû partir. C'est fini, le braquage était fini, ils auraient dû s'arrêter à temps. D'ailleurs, des vrais voyous détruits en chevronnés ? Ils se sont arrêtés, c'était fini. Là, ils ont continué, mais c'est par dépit. Les arbres poussent comme la mauvaise herbe. L'image du gangster se propage comme la gang, graine, t'aime ses graines, graines. Est-ce que le fait de faire un camion-bring, c'est pas briller auprès de la cité ? Est-ce que c'est pas se mettre en avant ? Est-ce que c'est pas ce système-là qui les force à monter à ce bracolage ? Ce policier en patrouille dans le secteur le jour du braquage, découvre dans l'heure qui suit le véhicule et l'arsenal des malfaiteurs, parmi des centaines de containers. La voiture a été retrouvée entre les containers, je crois que c'est par ici. C'était leur voiture. Il y avait des pistoles mitrailleurs, il y avait une lance-roquette. Pistolets automatiques, fusils d'assaut, gilets pare-balles, cagoules, les malfaiteurs étaient surarmés. Ils avaient même prévu ce système de ventouses bourrés d'explosifs destinés à transpercer le blindage du fourgon. Auparavant, les voyous repartaient avec l'armement. Là, ils le laissent sur place. Ça veut dire qu'ils arrivent à se fournir facilement. Le supermarché de l'arme est bien ouvert. Quand on a trouvé la voiture là, on pensait que c'était des gars du coin, ils ont abandonné la voiture, ils ont dû partir à pied. Et comme on trouve souvent les voitures en volée, comme celle-là, donc on a cherché un petit peu partout et puis bon, après... Ces éléments orientent les investigations des enquêteurs vers de jeunes délinquants inexpérimentés qui habitent les environs. Les policiers braquent leurs projecteurs sur les cités sensibles qui surplombent le centre du grand littoral. Pour surveiller un centre commercial avec sortie des fourgons blindés, c'est idéal. Le haut de l'immeuble à la jumelle, il n'y a pas besoin de mettre un service de surveillance là. Je pense que le top est donné 2 là, d'un de ces appartements ou d'un de ces immeubles sur le toit. Ça, c'est la cité de la Castellane. Juste à côté, la cité d'Abricale. Et un peu plus haut, ça, c'est le plan d'Ao. Et le grand littoral, c'est un peu le quartier général des jeunes de ces cités. Jean-François est bien placé pour le savoir, il est responsable de la sécurité du centre. Les jeunes des cités viennent ici traîner en bande. Ils sont chez eux, dans ce temple de la consommation. Incivilité, vol à la tire, provocations se multiplient. Un samedi après-midi ordinaire, la galerie est pleine à craquer. Les vigiles viennent d'être alertés, une bande de jeunes joue les terreurs dans le centre commercial. On les connaît tous. Justement, c'est ça, c'est ça, le côté difficile de notre métier. Parce que souvent, on tombe sur les gens qu'on connaît. On tombe sur les collègues, voilà, on a des collègues. Les vigiles connaissent très bien ces jeunes, et pour cause, ils sont tous originaires des mêmes cités. Le centre a signé une charte avec la ville, qui l'oblige à embaucher les jeunes du quartier. Mais c'est pas moi qui te trompe. Parce que je suis ici. Je m'en trompe, je suis d'accord. Une politique à double tranchant. En effet, au cours de l'enquête sur l'attaque du fourgon, les policiers vont découvrir que les jeunes braqueurs de la cité ont bénéficié d'une complicité interne. Deux membres du gang travaillaient comme vigiles dans le centre commercial. Moi, je travaille ici, je connais tout. Parce que les repères, je les connais, tous les repères. Mais bon, moi, je mange pas de sauf. Bien sûr. Mais tu sais à quelle heure ils viennent livrer la brinx ? Ah oui, c'est tout. Même t'arrives, tu peux t'arrives s'offrir aussi. Des apprentis braqueurs issus des cités qui s'attaquent à un fourgon bancaire à deux pas de chez eux. C'est inédit dans la cité fosséenne. L'évêché, l'hôtel de police de Marseille. En plus des habituels caïds de la pègre du midi, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme se heurtent à présent à ces nouveaux voyous des quartiers nord qui n'hésitent pas à brûler les étapes pour gagner leur galon dans le milieu du grand banditisme. À partir du moment où on assiste à un phénomène de cité, on assiste à une évolution du banditisme. Et il est évident que les craques du milieu dans les dix années qui viennent seront probablement issus des cités dites sensibles. À partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que ces gens-là commettent des vols à marmée spectaculaires ou les ratent d'ailleurs, comme c'est le cas pour l'affaire du Grand Littoral et d'autres. Les entités judiciaires vont bien. Vous avez fait l'album, là ? En moins d'un an, grâce aux filatures et aux écoutes téléphoniques, les policiers ont démantelé une bonne partie du gang du Grand Littoral. Ils ont entre 20 et 30 ans, ils ont tous grandi ensemble dans la cité du plan d'Aou, au-dessus du centre commercial. Dans moins de 24 heures, les enquêteurs vont interpeller les deux derniers braqueurs de la bande, encore en liberté. Dernier briefing avant l'opération. Les adresses, quelques-uns particulières. Celle de Patrick, c'est une maison. C'est une maison de vie, avec un petit jardin de vent, une maison qu'on connaît, puisqu'on était allé déjà pour une affaire de viol là-bas, comme autre chose. On connaît bien la maison. Il y accède par devant, par la rue, et derrière, c'est... Les enquêteurs connaissent parfaitement les habitudes des jeunes braqueurs. Ils ne travaillent pas, ils ne se lèvent pas tôt le matin. C'est des lèvres tard, et des couches tard. Ce sont des jeunes de cité. Ce ne sont pas des truands de haut vol, ce qu'on pourrait appeler de gros truands, de gros délinquants. Ce sont des jeunes de cité qui se sont aguerris au fil des années dans la délinquance, qui ont commencé à Cébac, qui ont fait des braquages de stations de service, de voies publiques, pour progressivement arriver à une attaque de fourgon. Nous sommes à l'hôtel de police. Il est 6h du matin. Dernier préparatif pour l'interpellation des 2 braqueurs. Une quinzaine d'enquêteurs de la brigade de répression du banditisme quittent le commissariat central. Arrivés devant le domicile d'un des suspects. Il est 6h30 du matin, l'heure légale pour procéder à une interpellation. Les policiers s'approchent discrètement de l'appartement. Très intrigué, le voisin du dessus s'est réveillé. Le suspect, lui, ne répond toujours pas. Pour éviter que le braqueur prenne la fuite, 2 policiers se positionnent derrière l'immeuble. En moins de 10 secondes, l'individu est interpellé. Au même moment, à 500 mètres de là, l'autre équipe d'enquêteurs arrive au domicile du 2e braqueur. Le portail est effectivement fermé. Les policiers vont donc devoir escalader. Cette 2e interpellation se fait aussi dans le calme. La femme du braqueur assiste impuissante à l'arrestation de son mari, le père de ses 4 enfants. La mère du suspect, qui habite la maison mitoyenne, est venue réconforter sa belle-fille. Avant d'emmener le jeune délinquant à l'hôtel de police, une dernière formalité. Les policiers vont perquisitionner sa voiture. Ils veulent vérifier qu'aucune arme se trouve à l'intérieur. Patrick, c'est qui ? Les 2 suspects interpellés sont conduits au poste de police et placés en garde à vue pendant 48 heures. Le temps de les confondre grâce à l'ADN, la reine des preuves, la science au service de la lutte contre le crime. Les enquêteurs comparent le profil génétique des 2 suspects avec les traces d'ADN prélevées sur des cagoules et des combinaisons abandonnées sur le lieu du braquage. Le résultat est positif, mais les jeunes braqueurs continuent à nier l'évidence. Souvent, ils n'ont pas eu la sanction à la maison, à la différence de leurs aînés, qui avaient des parents quand même qui étaient attentifs et ils connaissaient la sanction. Et ceux-là n'ont pas connu la punition, on le voit. Il n'est pas question pour eux d'être punis pour ce qu'ils ont fait, d'aller en prison. Donc même la reine des preuves, même la preuve scientifique, ils la réfutent. Les truands plus classiques, une fois qu'ils sont faits, ils sentent qu'ils sont faits et que les preuves sont formelles, ils finissent par reconnaître leur participation, sans balancer les uns et les autres. Mais alors que les autres, non. Ils ne reconnaissent même pas les choses irréfutables. A l'issue des 2 jours de garde à vue, les 2 braqueurs sont écroués. Ils vont rejoindre en détention leurs amis de la cité, déjà interpellés dans cette affaire. Pour cette tentative de braquage de fourgons, tous vont être jugés par une cour d'assises. Ils encourtent une peine de 20 ans de prison. On commence à peine à voir émerger cette nouvelle forme de délinquance qu'on va avoir du mal à maîtriser parce que ces gens-là vivent dans des cités où il est difficile d'accéder, où on a peu de renseignements et où toute surveillance est difficile à effectuer. Et ces jeunes des quartiers chauds, les policiers de la BAC Nord, la brigade anti-criminalité de Marseille, les connaissent mieux que personne. Ils les ont vus grandir au milieu des tours. Certains enfants devenus adolescents ont basculé dans la grande délinquance. Les cités, c'est un peu leur terrain de chasse. La plupart de leurs clients, comme ils disent, vivent ici. Les backmen, comme on les appelle, ce sont souvent les seuls à pouvoir pénétrer dans ces zones de non-droit. Cité Félix-Piat, une des plus délabrées et une des plus sensibles de Marseille. Des paraboles qui pointent vers la Méditerranée, des cages d'escaliers dévastées, un décor aux allures de camps de réfugiés. Planté au milieu des barres d'immeubles de la cité, le commissariat du 3e arrondissement, le quartier général de la BAC Nord de Marseille. Il est 14h, les backmen partent en patrouille, en chasse, comme ils disent. On a la connaissance et des cités, des individus, donc souvent on connaît les véhicules qu'ils ont, ce qui fait que quand on envoie des fois dans d'autres véhicules, bon, première chose, on les contrôle. Il n'y a pas une sacoge, un expert ? Je pense qu'on marche beaucoup au pif aussi, on marche beaucoup au pif, mais en flag. On ne fait que du flagrant délivre. Mais dans tous les domaines, il n'y a pas de spécificité. Ça peut être aussi bien des voleurs de voitures, les stups, des breachers s'il faut, tout ce qui est bon. À Marseille, il n'y a plus de milieu, donc il n'y a plus grand-chose qui tient vraiment Marseille, ce qui fait que maintenant, les jeunes touchent à tout. Et comme on trouve des armes à tous les coins de rue, pratiquement, des armes lourdes, telles que lance-roquette, kalachnikov et compagnie, quelque part, ça fait peur. Ardée bouge ! C'est bon. La BAC Nord, ce sont 80 policiers sur le terrain, plus de 3 000 interpellations en 2001, un chiffre en hausse de 30% par rapport à l'année précédente, un record en France. Le Vécule 356, il est rentré dans la viste ? Une 306 Peugeot vient d'être signalée volée. L'individu au volant est connu des services de police. Le jeune délinquant est finalement interpellé par une autre patrouille de la BAC. interpellation de l'individu au 38 la liste, au commerce devant l'épicerie. La patrouille de la BAC se poursuit dans les cités voisines. Les policiers interpellent en flagrant délai une personne en train de démonter une voiture volée. Dans les cités, ils sont très mécaniques, ils font toujours de la mécanique. Là, il a tout récupéré à l'intérieur, mon mécanique, les roues, et après, ça boule. L'individu est emmené au poste de police par un autre véhicule de la BAC. Il sera relâché dans la journée. C'est le genre de cité, il faut charger vite l'individu et vite s'en aller pour éviter tout l'incident. Ça, c'est le quartier où ils vendent le chit. Là-dessus, vous avez le fameux plan de la roue. Et entre les deux, c'est le cimetière de voiture, parce qu'il les balance de la haut. Il les vole, il les démonte, il les jette en bas. Voilà, ils les volent, c'est tout à fait ça. C'est un quartier assez chaud de Marseille. Le dernier braquage de la Boeing, ce qu'ils avaient tenté au Grand Littoral, c'était une équipe de la haut. La BAC arrive à la cité du plan d'Aou. Ici, elle n'est jamais la bienvenue. Une des curiosités de l'endroit, son célèbre cimetière de voiture. Le ton commence à monter, les policiers tombent sur le frère d'un homme qu'ils ont récemment interpellé. On a peut-être un petit avantage, nous, les BAC, qui nous provoquent beaucoup moins que les collègues entre nous. Et ça, c'est une chose qui s'est vérifiée. C'est comme les caillassages, c'est plus les collègues en tenue que nous, les BAC. Il y a une forme de crainte. C'est vrai qu'ils aiment provoquer, ils aiment bien vous tester, savoir jusqu'où vous pouvez aller. En fait, c'est un rapport de force continuel. C'est une petite guerre. Alors, s'ils sentent qu'ils ont le dessus, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop leur montrer quoi que ce soit. Il faut aller jusqu'au bout, leur faire voir que c'est nous qui sommes les maîtres du terrain et pas eux. Ça y est, vous avez l'exemple type. Ils ont cassé le pare-brise. Ils ont cassé le pare-brise. Il y a de BAC 24. Et ça, ça arrive souvent ? C'est très fréquent. On a des oeufs, beaucoup. Les poules n'ont peut-être pas pondu aujourd'hui, donc on a eu le droit, je ne sais pas, c'est une pierre ou je ne sais quoi. Il y a de BAC 24, une nette arrière à briser de notre véhicule. Il va tomber le pare-brise, il se fait gaffe à Michel. Il reste là, c'est pas bon, regarde, regarde l'arrière, il est exposé. Il n'y a peut-être pas de patates ou de colonnées comme ça, il est parpisté tout seul. Sans laisser, s'ils ont envoyé un bête de deux, c'est pareil. C'est la Safran, immatriculée, 28-19, victoire, match de 13. Je t'ai dit que c'est le caillou qui doit laisser, il a un caillou ou patate ? C'est pas des sorcières. Je t'ai dit, caillou ou patate ? Il était là, il est resté derrière. Bon, il faut rester là quand même. C'est pas plus sûr, on le prenait souvent trop cher. Caillou ou patate ? Les policiers de la BAC restent pourtant sur les lieux. Dans cette guerre qui les oppose aux jeunes délinquants, il faut occuper le terrain. Rentrer au poste, ce serait abdiquer. Et parmi ces jeunes, les plus ambitieux et les plus violents sont prêts à tout pour se faire une place au soleil du grand banditisme. Surtout qu'à Marseille, la paigre n'est plus ce qu'elle était. Plus personne ne tient vraiment la ville. Le monde de la nuit a changé. Un conflit de génération oppose désormais les caïds du milieu à ces jeunes loups aux dents longues qui lorgnent sur les activités traditionnelles du crime organisé. On assiste à une évolution énorme dans ce phénomène de cité. On se dispute un territoire et puis les plus gourmands cherchent à s'accaparer du territoire des autres. D'où bagarre et d'où flingage. En partie victime de cette génération montante de voyous, la plupart des parrains du milieu marseillais ont disparu au fil des ans. Les caïds à la Borsalino, c'est fini. Parrain historique de la cité phocéenne, Francis Vanverberg, alias Francis le Belge, exécuté en plein Paris. Plus qu'un symbole, c'est une page de l'histoire du milieu qui se tourne avec sa disparition. Roger Spanu, dit Roger Lunette, autre pointure du grand banditisme, abattu de 7 balles de 11,43 sur la corniche à Marseille. Marc Monge, parrain des Machines à sous, criblé de 6 balles de calibre 45 au volant de sa Volvo. Il avait échappé par miracle à 2 tentatives d'assassinat. 3 semaines avant sa mort, il se savait menacé. Il avait la réputation qu'on m'a fait de parrain et de patati et de patata, ces gens doivent me dire si on a manqué, il faudrait peut-être le finir parce que sinon c'est lui qui va nous tuer. Parce que je sais très bien que les gens vont dire il va se venger. Il n'aura jamais eu le temps de se venger. Ces jeunes voyous particulièrement sauvages qui bousculent les rites de la pègre, ce sont les nouvelles vedettes du fichier du grand banditisme, le botin mondain du milieu. Des équipes de gangsters multicartes comme celle de Farid Berrama, caïd issu d'une cité de salon dans la région marseillaise et interpellé en Espagne il y a tout juste 3 mois. La police le soupçonne d'être impliqué dans une récente série de règlements de comptes particulièrement féroces. Les barbecues comme on dit à Marseille. Le truand est exécuté dans sa voiture, puis son corps est arrosé d'essence et carbonisé. La brigade criminelle de Marseille a recensé une dizaine d'assassinats en moins de 2 ans qui portent cette signature. Les voies à la main armée, le quartier des stupéfiants, les machines à sous, l'investissement dans l'établissement de nuit, le blanchiment d'argent, tout ça c'est le monde du milieu. Et bien sur cette masse d'argent, automatiquement elle fait des jaloux, elle fait des ambitieux. Et on en arrive ensuite à ça, voilà. Les gens se tuent pour des quantités de millions de francs, c'est évident. Et parmi ces nouveaux caïds, on trouve aussi des équipes issues de la communauté des gens du voyage. Depuis quelques années, les services de police ont constaté une explosion du banditisme dans ce milieu. A Marseille, la Bac Nord connaît parfaitement les camps de gitans sédentarisés. Au fil des interpellations, une sorte de complicité est même née entre flics et voyous. Farid, le fils du patriarche du camp, était recherché pour 6 vols à main armée. On le recherchait depuis 2 ans, qui ? Les Bac, et puis un fin de compte, un jour, il est tombé sur la patrouille Bac, qu'il a interpellé. Il a pris 10 ans. L'homme à l'anorac bleu marine est une autre vieille connaissance de la Bac, interpellé à plusieurs reprises pour vol et casse à la voiture bélier. C'est bon, il a dit que j'ai plus rien, c'est bon. Il m'a belle là, beaucoup, il ne veut pas mourir. Regarde, elle a rien là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vol de voiture, bélier et tout ça. Casse au bélier. Vous êtes calmés maintenant ? Ça y est, trop petit, j'ai 4 000 en route. Casse, c'est bon. 32 ans. Comment quoi, quand ? Ça s'agit tous, tôt ou tard. Les policiers quittent le camp et, au culot, on leur fait une drôle de proposition pour sortir de prison Farid, le fils du patriarche. Vous êtes condé ? Sur le, il vous paye, le papa. Il vous paye ? Allez, bonne journée, les gars. Ciao. Ils vous donnent la vie de saufs. Caméra pour les enfants, les gars. Allez, ciao. S'ils détectent la peur dans ton regard, ils te mangent. Parce qu'ils analysent tous tes faits, gestes, mais c'est incroyable. Autant nous, dans notre perception du délinquant qui a fait un acte de délinquance, on va le voir à son comportement. Et autant eux, ils vont voir, dans la façon de comprendre, s'il y a un moment de faiblef. C'est vraiment une sorte de joute gestuelle, de la mimi, qui fait qu'une situation peut plus ou moins déraper. Mais ces gens du voyage, ce ne sont pas le style à agresser les petites dames âgées. Eux, c'est business, business, véhicules volés, casse de magasin. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler la délinquance crapuleuse. La voiture bélier, c'est un peu une grippe chez eux. Ah, c'est des spécialistes, bien entendu. Parce que quand ils font un casse-bélier, ils peuvent s'attendre toujours à ce qu'un véhicule bac leur tombe dessus. Donc il faut qu'ils aient une certaine destérité au volant pour pouvoir... Bien qu'ils aient des véhicules puissants, c'est de nous glisser entre les doigts. Ces délinquants ont leur griffe, autrement dit leur spécialité. Et au fil des patrouilles et des interpellations, la BAC a appris à mieux les cerner. Les policiers arrivent au ruisseau Mirabeau, un autre camp de gitans. Là encore, ils retrouvent de vieilles connaissances. Bonjour, monsieur me connaît. Ça ne me pêche pas qu'on se sort la main. Je suis sûr d'où vous le connaissez. Il m'a envoyé en prison, monsieur. Voilà pourquoi je le connais. Ça, c'est, je vous le dis, bon, maintenant c'est fini, il s'est calmé. Ça a été un bon client à nous, lui. Mais, tu nous as fait courir quand même, hein. Allez-moi te rouler. Honnête, sans honnête. Un petit peu. Pour des vols de voitures. Voilà, pour des conneries. Le vol de voitures qui est de vendeur de drogue, non ? Voilà. Ça fait pas de mal de empang. Il est très bon conducteur aussi. Ça va s'accrocher pour le film. Non, on l'a eu. Lui aussi est un récidiviste du vol de grosses cylindrées. Vous êtes resté en prison combien de temps pour ça ? Il y a eu une vise de forme parce que nous l'avons lâché. C'était un tour. Nous voulons être ériglots. C'est-à-dire qu'on était trop loin du secteur. C'est ça ? Vise de procédure. Parce qu'il faut pas s'imaginer, même si c'est pas de gros intellectuels, il faut voir comme ils s'adaptent à notre code de procédure pénale. Ils sont parfaits, hein. Pour contrer ces fins connaisseurs des arcanes du code de procédure pénale, la gendarmerie, elle, a mis en place des cellules d'enquête spécialisées. Changement de décor, direction Carcassonne, dans le sud-ouest de la France. Depuis le mois d'avril dernier, la brigade de recherche enquête dans le plus grand secret sur un énorme trafic de véhicules volés impliquant des gitans installés dans la région. Une unité spécialement constituée de 12 gendarmes travaille sans relâche depuis un an pour mettre fin à ce trafic. C'est la cellule VL11 dirigée par le major Gonzalès. J-30 avant le démantèlement du réseau, le major réunit ses enquêteurs pour le briefing de début de semaine. Ne faites pas dans l'excès. Moi, ce que je veux, quand on est sûr de quelque chose, on arrête. Non, mais il y en a qui le connaît très bien à la bouteille. Là, j'ai les premières règles de sa femme, je m'en fous. Il le connaît très bien. Moi, je veux savoir où il est. Il me faut, en priorité, déterminer qui est ce qui arrive. Maintenant, on ne peut plus le faire autrement. Il faut le savoir, il faut le loger, il faut le faire. J'ai fait trier 2-3 écoutes qui sont quand même pertinentes pour voir, pour s'assurer si on parle d'une ou plusieurs personnes. Pour les voir, pour contrôler les voix. La cellule est en plein doute ce jour-là. 2 personnes, prénommées Thierry, apparaissent sur les écoutes téléphoniques. Apparemment, le 1er vole et écoule des véhicules de luxe. Le 2e s'est spécialisé dans le vol d'engin de chantier. Est-ce une seule et même personne ? Les enquêteurs veulent en avoir le coeur net. On voudrait savoir la différence d'intonation de voix. Savoir s'il y a vraiment des différences d'intonation. S'assurer si c'est la même personne ou si c'est pas la même personne. Certaines me disent c'est le même, je suis sûr. Et le lendemain, il y en a un autre qui me dit que ça ne correspond pas du tout. 21h13, appel reçu. Première écoute, celle du Thierry des voitures de luxe. Deuxième écoute, c'est au tour du Thierry des engins de chantier. Mais s'agit-il vraiment de la même personne ? Les enquêteurs de la cellule savent désormais qu'ils ont bien affaire à 2 hommes différents. Et d'après les dernières écoutes, le Thierry des voitures de luxe doit livrer dans les prochaines heures une espace verte volée. La transaction doit se faire avec Bruno, une des têtes de réseau qui prend sa commission sur chaque voiture volée. Et avec Jean-Luc, le recèleur qui a commandé l'espace. Nous avons donc affaire à une population de gens du voyage qui se sont sédentarisés dans la région de Carcassonne. Il s'agit en fait d'une sorte de réseau, d'une toile d'individus qui se connaissent, qui sont habitués à travailler ensemble à la demande et qui vont être impliqués aux différents niveaux du trafic, à savoir le vol, le démontage, la destruction des véhicules, le maquillage et la revente. Bon alors pour le surveillage du Thierry de... Suite aux écoutes, la cellule déclenche un plan de bataille pour organiser la filature de l'espace verte volée et assister ainsi à la transaction. La X, Babette et Serge. La 2A6, Henri et Dominique. Il faut prendre les grosses jumelles là, et puis avec ça, tu peux te mettre même à 1 km, tu vois. Au tableau. Et tu nous fais un petit... Un petit topo, et puis roule-moi pour lui. Je peux vous dire que par la grâce, la minervoise ou la sainte-grève. Soit ils viennent par ici... Soit ils viennent de là. Ils viennent... Dans des véhicules banalisés, les enquêteurs vont essayer de localiser l'espace pour la suivre jusqu'au moment de la livraison. Pour passer inaperçu pendant les filatures, les gendarmes changent régulièrement de véhicule et posent même de fausses plaques d'immatriculation sur les voitures banalisées. Les délinquants sont en effet très méfiants. Il ne faut surtout pas éveiller leur soupçon. Ce sont des populations qui connaissent parfaitement bien le terrain. Ce sont des populations qui connaissent parfaitement bien les modes d'action des services de police et de gendarmerie. Ils concentrent leurs activités au moment les plus propice. Ils évitent d'utiliser les axes principaux. On ne les prendra pratiquement jamais sur les autoroutes. Ils utilisent le réseau secondaire. Ils savent se déplacer vite et discrètement puisqu'ils ont des véhicules souvent très rapides et tiennent assez peu cas de leur propre vie et de celle des autres. Ils sont capables de prendre d'énormes risques pour se soustraire à notre surveillance. La filature commence. 4 voitures banalisées se relaient pour suivre l'espace verte volé qui doit être livré. Un espace qui vient de sortir de palage. Il rentre dans Carcassonne. On s'en rapproche. Les enquêteurs sont à présent à quelques mètres seulement de l'espace verte volé. Objectif à présent, la suivre discrètement jusqu'au lieu de la transaction. Mais brusquement, une voiture blanche leur barre le passage. Ils perdent alors la trace de l'espace. Dans l'autre véhicule, Serge et Babette sont prévenus. Ils prennent immédiatement le relais et retrouvent l'espace. On suit actuellement dans l'espace. Donc on se dirige là vers la... Vers la 113, direction Étape Hôtel. Grâce aux écoutes et aux filatures de ce type, les gendarmes de Carcassonne ont pu identifier en moins d'un an plusieurs centaines de véhicules volés. On cherche à savoir comment on sent écoulé les quantités de véhicules que l'on a dérobés. Parce qu'on ne peut pas avoir une telle quantité de véhicules sans qu'il y ait un marché parallèle derrière. Cette personne fait partie du marché parallèle. Et il procède aux transactions avec les gitans qui évacuent les véhicules volés des gitans. Il sert d'intermédiaire et il prend, il revend, il prend, il revend. Il change les noms sur les cartes grises finalement. Oui Thierry. Oui, tu essaies de prendre les numéros, on se dépêche, on arrive. Ok, à tout de suite. Ils sont tous, putain bordel, ils sont tous redonnés rendez-vous sur le parking de l'idol là-bas. Et on est à l'opposé et on est derrière une grosse vache qui va pas poser sa quillot de merde. Serge et Babette prennent la direction du parking d'un supermarché. D'après les dernières écoutes, c'est là que va se dérouler la transaction avec l'espace. Il y a un autre espace gris sur place. Arrivée au parking du supermarché. L'autre espace dont parle Serge la voilà. C'est celle de Memei, l'intermédiaire qui prend sa commission sur le véhicule volé. L'une des têtes du réseau. Le nôtre, il est là-bas. Les trois protagonistes du trafic sont là. La transaction de l'espace va se faire. Est-ce qu'on la voit mieux, le deux là ? A quelques dizaines de mètres de là, les enquêteurs mettent en place leur dispositif. Ils quadrillent le parking et prennent des photos au téléobjectif. Pas question pour l'instant d'interpeller qui que ce soit. Il faut immortaliser la transaction sur une pellicule. Accumuler les preuves qui vont servir à établir l'association de malfaiteurs et le vol en bande organisée. Sur ce dernier cliché, on voit l'homme au blouson rouge, le recelleur qui remet l'argent à Memei, l'intermédiaire. Montant de la transaction, plus de 9000 euros, à peine la moitié de la valeur de l'espace. Retour à la cellule, les enquêteurs sont satisfaits, la filature a porté ses fruits. Ça, c'est le plus long dans le travail de l'enquêteur. C'est d'arriver à visualiser les transactions entre le truand, entre les truands et les acheteurs. Et bon, il faut avoir beaucoup de chance, mais beaucoup de patience aussi. C'est que c'est vraiment pas évident d'être suffisamment proche pour les voir et suffisamment loin pour pas être vu. La livraison de A à Z, c'est vraiment exceptionnel et c'est magnifique quand on arrive à faire ça. Au fil du temps, grâce aux planques et aux écoutes téléphoniques, les enquêteurs de la cellule ont appris à bien connaître leurs clients. Tout est basé sur l'apport de l'argent facile, mais c'est des bosseurs quand même, parce que c'est des gars qui bossent toutes les nuits. Puis il y a le paraître, il faut de l'argent, il faut des rouleaux de billets dans les poches. Donc ça, il faut le trouver. Et le trouver comment ? Comme ça, le volant, en se le procurant avec ce genre de trafic, quand on chiffre, c'est énorme. On tombe sur plusieurs millions en quelques mois et on se dit, mais bon Dieu, où est-ce qu'il passe ? Mais il passe, comme je vous dis, casino, sorti, on paye à manger au restaurant, aux copains, les copains, les copines, je vous dis. Et puis les maîtresses, ça coûte cher les maîtresses. Il faut les payer, c'est pas évident. Le major sait de quoi il parle dans le fatras des conversations téléphoniques interceptées depuis le début de l'enquête. 8000 communications en 3 mois pour un seul portable. Vous allez voir qu'il n'est pas toujours question de voiture ou de business. Ah mon amour, c'est mon cœur. Je remonte dans l'arbonne, je remonte ça après. Il y a plein de copines avec moi. Putain, il n'y en a pas eu, donc c'est ma terre. Il y a plein de femmes, je te jure, c'est des bombes. Il n'y en a pas eu pour moi ? Ah, c'est ton bon, hein. Moi, je suis là, c'est ton le brushing et tout. D'accord. On se sent à la barre d'air. Allez, à toi, là. Plus que les virées nocturnes de Memei, l'un des gros bonnets du trafic, la priorité de la cellule aujourd'hui est de localiser l'autre Thierry, celui qui vole et qui revend les engins de chantier. Les enquêteurs ne l'ont toujours pas identifié. Il faut dire que l'individu en question ne leur facilite pas la tâche. Il jongle avec les portables. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portables. Il y en a pas ? Actuellement. Ils ont le portable business, ils ont le portable perso, ils ont le portable qui sert un peu à tout. Donc là, je suis en train de faire le point de savoir qui est qui, quoi. L'un des 8 numéros de portables utilisés par Thierry est en fait celui d'un dirigeant d'une société de travaux publics de la région. Serge, Babette et Dominique partent donc sur le terrain à la recherche du fameux Thierry. Ils vont utiliser un sous-marin, un banal véhicule utilitaire qui leur permet, grâce à ces vitres teintées, de surveiller depuis l'intérieur de la camionnette sans être vu par personne. Et pour être sûr de ne pas se faire repérer, Babette pose un logo factice sur le véhicule. C'est un véhicule banalisé qui nous permet de faire des surveillances dures et nocturnes. On va essayer de se planquer à des endroits pour voir les mouvements, les départs, les arrivées de certains des personnages qui nous intéressent. Pour localiser Thierry, les enquêteurs font un crochet par le camp de Berriac, le centre nerveux du trafic. La route qui mène au camp de Gitan ressemble à une décharge un peu spéciale. On y trouve pêle-mêle des pare-chocs, des roues et des portières. Voilà les voitures qui sont découpées, désossées, jetaient un petit peu à droite ou à gauche. Là, c'est tous les pare-chocs. Ça, c'est dégueulasse. Quand même qu'ils travaillent à la commande et à la pièce, ils sont capables de brûler une voiture parce qu'on leur recommandait une portière ou une pompe à eau quand même. C'est dans ce camp que vivent la plupart des personnes impliquées dans le trafic de voitures volées. Et 16,38. Ce garçon nous intéresse, ouais. Il y a nos objectifs principaux, là, on passe devant chez lui, hein. Personne qui roule quand même en Ferrari, hein. Ferrari mondial, bon, c'est pas le top, mais bon, on s'en concentrerait quand même. Le sous-marin commence sa planque. A l'arrière du camion, Dominique cherche à repérer Thierry. Il surveille à la jumelle le balai des voitures dans le camp et relève systématiquement les plaques d'immatriculation. C'est un individu qu'on recherche qu'on n'a pas réussi à localiser. Le seul moyen pour mettre une identité sur ce Thierry, c'est de faire des surveillances et à un moment donné, de tomber dessus. C'est un des points de chute éventuels, mais on n'est pas sûr qu'il vient régulièrement. Ce jour-là, la surveillance n'a pas donné grand-chose. Les enquêteurs quittent le camp, ils se rendent à l'entreprise de travaux publics, celle qui correspond à un des 8 portables utilisés par le fameux Thierry des engins de chantier. Sur place, ils vont retrouver un collègue gendarme de la brigade locale et interroger la responsable du personnel. En fait, au départ, on vient chez vous parce qu'on a un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, donc on aurait déjà voulu voir monsieur pour savoir s'il a eu un vol à un moment donné de son portable. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, on a des vérifications à faire par rapport à la liste du personnel que vous allez nous fournir. Il vous faut uniquement le nom ou il vous faut l'adresse ? Nom, prénom et à partir de là, suivant le nom et le prénom que l'on aura, on vous demandera d'autres renseignements, d'autres vérifications que vous pourrez avoir. Babette et Dominique passent au crible les listes du personnel. Vérification faite, le numéro correspond bien à un des portables de l'entreprise. Un portable utilisé par un des employés, un certain Thierry, chef d'équipe. On vous demandera la plus grande discrétion, bien sûr, concernant ce qu'on vous a demandé. Oui, oui, bien sûr. Parce que bon, c'est important pour nous, pour la suite de l'enquête. Les enquêteurs sont soulagés. Thierry était le dernier chénon manquant, le seul individu qu'il n'avait pas encore réussi à identifier à quelques jours seulement de leur opération. Le dirigeant de la société de travaux publics va en plus leur apprendre que 2 engins de chantier ont récemment été dérobés dans son entrepôt. On a découvert que le prénométierie qu'on recherchait travaille effectivement dans l'entreprise, qu'il est chef d'équipe là-bas et qu'il est bien donc en contact permanent avec un de nos objectifs. J-1 avant le démantèlement du réseau. L'aboutissement d'un an d'enquête. L'opération est exceptionnelle. Elle va nécessiter la mise en oeuvre d'énormes moyens. Des renforts vont venir de plusieurs départements voisins. 33 personnes vont être interpellées. Le major planifie les futurs gardes à vue. Combien nous reste d'objectifs ? 1, 2... 10, 11 et 12 même. Donne-moi notre objectif et je vais chercher. Jean-Luc, c'est celui qui a le CLK coupé. Ah oui. Et l'espace. Je verrai bien une fin. Elle est bien, elle. Elle accrochait, elle a une paire de couilles. C'est bon ? Oui. On finit les costauds parce que celui-là, c'est le 2e couteau. Il y a Jean-Jacques, le corse. Là, il y a un bébé. Alors, Bernadé, je vais mettre avec lui. C'est un ancien, il tient la route lui aussi. Mignard, il est plein de sang. Et Bernadé, il calme. C'est ce qu'il va falloir. On a nos 30 noms et on essaye de les poser, de les confier à un groupe d'enquêteurs. Il y a des enquêteurs qui passent très bien avec des gens en cool, d'autres qui passent très bien avec des gens nerveux. On essaye d'associer, de garder à vue avec l'enquêteur. Il y a des enquêteurs, quand on leur donne un os à ronger, ils le rongent jusqu'au bout. Ce que vous appelez le fouille merde. Voilà. Ça, pour certains objectifs, ça va bien. C'est même nécessaire. L'échéance se rapproche, tout est calé, ou presque. Seule incertitude, le lieu de résidence d'un des principaux suspects. L'individu a plusieurs points de chute. Il faut être sûr de le trouver au seau du lit demain matin. Le major abat sa dernière carte. Il va voir un tonton, comme on dit dans le jargon, en clair à un informateur du milieu gitant que la cellule protège. L'adresse de la poule à Michel et l'endroit où il démonte les voitures. Voilà. Là, vous allez voir un informateur, c'est ça ? Tout à fait, oui. Un milieu gitant, oui, qui devrait nous renseigner sur les éléments qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à présent. Une adresse d'un de nos objectifs qu'on n'arrive pas à localiser et puis l'endroit où il démonte les véhicules. Ça, c'est essentiel pour l'intervention du sein. C'est un informateur régulier qui vous donne... Oui, c'est quelqu'un qu'on connaît qui nous fournit pas mal de renseignements. Pour des raisons évidentes, nous n'avons pas filmé le visage de l'indicateur, mais nous avons équipé le major d'un micro. Dis une question que je peux te poser. Michel, il dort où, là, à la conne ? Il a une maîtresse, là, à la conne. J'ai fait voir où il s'est passé. Il s'est fait bien. Il s'est fait bien. J'ai fait voir à la valette où il s'est fait. Oui. Et les bagnoles, il est découpé, parce que nous, on a essayé de chercher, de tourner, on est passé la nuit, on est passé partout. Un petit poudreuse qui va chercher les pièces. Oui, l'arabe, là. Donc, il venait, parce qu'il démolissait, derrière, c'est connu, c'est un sens. Mais il ne laissait rien. Eux, il travaillait bien. Grâce à son informateur, le major a obtenu de précieux renseignements de dernière minute. Tout est enfin prêt pour l'opération. Les enquêteurs de la cellule accueillent les collègues des villes et des départements voisins venus en renfort pour les interpellations et les gardes à vue. En tout, un peu plus d'une centaine de gendarmes. Discrétion oblige, leur ordre de mission ne leur est donné qu'aujourd'hui, à moins de 24 heures de l'opération. C'est l'heure du grand briefing. Le major donne ses directives. Le souci, c'est la réaction avec ces gens-là. Ce sont des gens multi-multi-récidivistes. Ce sont des gens qui, pour certains, ont eu affaire à nous dans des conditions des fois musclées, qui savent parfaitement ce qui les attend. Alors, de la rigueur et surtout, méfiez-vous. Ces gens-là, à un moment donné, si certains peuvent vous la jouer, ils vous la joueront. Pour les perquisitions, les personnes qui ont va aller, on rentre comment, je dirais, s'ils ne veulent pas ouvrir. Il y a un serrurier qui est prévu. On attend le serrurier, on ne casse pas. S'il n'y a pas d'autre méthode que de mettre un grand coup de latte dans la porte et casser, mais si on peut l'éviter, n'agissons pas comme une armée d'occupation. On va tomber sur des gens qui vont se refermer comme des coquilles et ce qu'il faut, c'est leur amener des éléments probants, le leur signifier et éventuellement en découvrir au cours des perquisitions. Et moi, mon souci, c'est de vous demander de faire des perquisitions qui soient dignes de ce nom. Il est 7h du matin, c'est le début de l'opération. Serge arrive à la cité de la Comte, tout près du camp de Gitans de Bériac pour interpeller Michel. C'est un des pivots du trafic connu pour être violent et armé. Une unité d'intervention de la gendarmerie est venue prêter main forte. Personne ne répond, les gendarmes vont sortir le bélier. Allez, allez. C'est bon. Bravo. A priori, les gendarmes n'ont pas défoncé la bonne porte. L'individu à terre n'est pas celui qu'il recherche. L'homme recherché habite en fait sur le même palier, la porte d'en face. Cette fois, il n'y a pas d'erreur. L'individu est interpellé et menotté. C'est le bon. Il faut que tu voyais avec les gens pour leur prendre un mot. Comme quoi, on a pénétré par force, on leur a pété la porte et puis bon, ça, c'est ça pour la gendarme. Quant à la fiancée du truand, elle ne manque pas de culot, elle fait la morale aux gendarmes. C'est la différence de même nom, c'est le même balier. Vous êtes trompé. Voilà. Les gens nous ont dit c'était à gauche et on est rentré à gauche. Non, non, il ne faut pas le faire. Ah oui, il ne faut pas le faire. Ah oui. Il n'y a pas de gauche, il faut être sûr que ça va enseigner, il faut être sûr. Ben oui, il fallait venir vous demander. À partir de maintenant, considérez-vous comme un garde à vue. J'ai un avocat, je veux être bon. Non, mais attendez, attendez, je vais justement vous notifier vos droits. Voilà. Il faut prévoir un repas car la garde à vue risque bien de se prolonger pendant de nombreuses heures à la gendarmerie. Au même moment, à Bériac, les gendarmes investissent le camp des gitans. Il faudrait qu'ils reculent tous là. C'est Babette qui dirige les équipes sur le terrain. La plupart des personnes visées par l'opération vivent ici, dans des maisons ou dans des caravanes. Les grands moyens ont été déployés pour les interpeller et pour boucler le camp. En tout, près de 250 gendarmes. Des unités d'intervention, des maîtres chiens et même un hélicoptère équipé d'un puissant projecteur pour éclairer le camp et éviter ainsi les fuites à travers champ. Dans la morie. Dans la morie, ouvrez. Parmi les principaux objectifs de l'opération, trois membres d'une même famille, une sorte de gang familiale à l'intérieur du réseau. L'un des frères est connu pour être très violent. C'est le premier à être interpellé. dans la maison voisine, Manuel, l'aîné de la famille, est à son tour interpellé. L'homme est multi-récidiviste. C'est un des cerveaux du trafic. Il aurait écoulé près d'une centaine de véhicules volés. Officiellement, il vit du RMI, mais il roule pourtant en Ferrari. Le trafic lui rapporterait jusqu'à 60 000 euros tous les mois. Les gendarmes procèdent à la perquisition de sa maison. Il fouille toutes les pièces de font en comble à la recherche d'éléments probants. Alors, vous êtes mis un garde-à-vue pour vol, recède habituel d'objet provenant d'un délit, recède par un professionnel d'objet provenant d'un délit, vol à bande organisée. Mais je vous l'ai trompé, monsieur. Monsieur, vous ne l'avez pas ici. Non, non, mais d'accord, c'est pas ça. Mais ce que vous m'avez dit, là, je suis pas dit de trompé ça, moi. Le dame avant, il dit qu'il a interpellé mon fils aussi. Elle a dit pour trafic de voiture. Sa femme a de bonnes raisons d'être inquiètes. Son fils de 23 ans qui habite avec sa fiancée et ses deux enfants dans une caravane dans le jardin vient à son tour d'être interpellé. Il est lui aussi impliqué dans le trafic de véhicules. Placards, matelas, frigos, fours, les gendarmes passent la caravane au peigne fin et ils ne vont pas être déçus du voyage. Ils découvrent entre autres cette Winchester 22 long rifle, un fusil à pompe et ce superbe album photo de tous les véhicules de luxe qui sont passés ici. BMW, Mercedes, Audi en tout près d'une quinzaine de véhicules de gros cylindrés. Vous avez permis de conduire ? Vous l'avez eu ? Vous l'avez eu ? Vous l'avez jamais eu ? Je ne l'ai pas eu. Il ne pose pas autant de voiture. Je n'ai pas autant de voiture. Pardon ? Je n'ai pas autant de voiture. Je n'ai jamais eu une. On verra ça plus tard, c'est pas grave. La mini-ac, elle est à lui ? Ah oui. D'accord, mais il y a la BMW et l'hostine. Mais il y a les clés avec eux. Et les clés et l'hostine, elle est où ? Mais il n'y en a pas, je l'ai envie. On la démarre comment ? Dans la poussagne ? L'hostine mini démarre en fait sans clé. Le véhicule a récemment été volé. La serrure de la portière a été forcée et le Neyman arraché. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. À l'arrière de la maison, la visite du parc auto continue. La Mercedes, elle est à qui ? La Ferrari est à qui ? La BMW est à qui ? Le mec, il a brûlé, on l'a mis ici. Rien que pour ce gang familial, entre le père et le fils, ce sont 8 voitures qui vont être saisies, dont 7 rutilantes Ferrari. À l'intérieur de la Ferrari, l'enquêtrice récupère 6 cartes grises au nom du fils. Mercedes, Mercedes, Ferrari, quelqu'un qui n'a pas le permis. Au fond du jardin, les enquêteurs s'attardent, eux, sur l'une des Mercedes volées, propriété du père. Dans le coffre, voilà le parfait attirail du maquilleur de véhicules. Ça sert à quoi, ça ? Ça sert à retaper les numéros sur le châssis. D'accord. Moi, je m'assure pour les boules. Le châssis que je m'appelle, le monsieur, c'est pour taper sur les boules de pétanque pour les personnaliser. Dans le garage du père, les gendarmes vont de découverte en découverte. Ils récupèrent de nombreuses pièces détachées, un haillon de monospace, des plaques de véhicules volées et cette moto de grosse cylindrée. La moto se confirme signalé voler à un numéro de châssis et le jeu de plaques découvert. Donc, voiture Ford Mondeo qui a été dérobée également le 2 septembre 2001. Les experts de l'identification criminelle venus spécialement du laboratoire de Rony en région parisienne passent à la loupe les véhicules suspects un par un. Des modèles maquillés, des numéros de série trafiqués. 44 voitures volées ont été saisies lors des perquisitions. Des grosses cylindrées comme cette Mercedes mais aussi des véhicules utilitaires ou des voitures de M. Tout-le-Monde. L'opération est un succès. Les 33 personnes ciblées ont toutes été interpellées et les enquêteurs n'ont pas été déçus par les résultats des perquisitions. Des dizaines de véhicules brûlés ont été retrouvés au beau milieu du camp de Bériac mais là, l'identification des voitures volées s'annonce beaucoup plus compliquée. Comme toutes les voitures, le numéro de série a été enlevé. Ils prennent commande d'un besoin sur un véhicule quel qu'il soit, soit portière, soit moteur, soit capot. Ils volent le véhicule qui correspond à leurs besoins et ils se servent des pièces qu'ils ont besoin. Puis après, ils viennent ici, ils font brûler les véhicules. A quelques kilomètres du camp, les gendarmes interpellent au petit matin un autre individu. Cet homme au blouson rouge est un recéleur, un acheteur de mauvaise foi. Son rôle est essentiel. Il est l'un des pivots du trafic. Devant le portail de sa maison, une espace verte volée. Souvenez-vous, c'est celle que les enquêteurs de la cellule avaient suivi en direct lors d'une filature. L'homme au blouson rouge avait été photographié au moment de la livraison du véhicule. Et puis devant l'espace verte, il y a deux Mercedes flambant neuve. L'enquêtrice interroge le recéleur sur les prix d'achat des deux berlines volées, des prix défiant toute concurrence. Celle-là ? 80 000 ? Oui. Et elle est de 2001 ? Oui. Combien ça vaut normalement ? C'est un zingard ? Ah, oui. Tu connais qui fait une faillite ? Je ne sais pas. Qui c'est qui fait faillite ? C'est bien que j'ai eu. Qui vous l'a vendu ? Oui. Il faisait faillite ? Alors il vous l'a bradé. Les deux Mercedes et la Renault espace du recéleur sont saisies. 33 personnes ont finalement été interpellées. Elles sont impliquées à des degrés divers dans le trafic de voitures. Les perquisitions sont terminées. Les présumés délinquants arrivent à tour de rôle à la gendarmerie pour les gardes à vue. Avant de subir le feu roulant des interrogatoires, ils doivent remplir quelques formalités. Empreintes, photos, descriptions des tatouages, des rituels qui donnent parfois lieu à des moments insolites. Comme ici avec Cathy, préposée aux photos. C'est bon Francis, pour les tatouages, on peut commencer ? Allez, on y va. Un coeur. Alors en dessous, les éventiles PM et Cathy. Oui, c'est avec... PM. Et qui c'est cette Cathy d'abord ? C'est Catherine. Trois qui la tiennent, un qui la caline. Memei, un des gros bonnets du trafic, se prête volontiers au jeu. C'est pour moi. C'est pour Star Academy, il paraît qu'ils vont te prendre. Mais il te faut apprendre à lancer. Les tatouages, pleins. Pleins, ouais. Oh putain. Profile. Ces séances photos, c'est pour certains l'occasion d'une certaine détente avant les gardes à vue. La plupart vont durer 48 heures. La garde à vue, c'est souvent une épreuve, un rapport de force entre le gendarme et le voleur présumé. Et parfois, elles peuvent être très animées. Comme celle de Mario, un des principaux fournisseurs de voitures volées. La mauvaise foi de l'individu exaspère les enquêteurs. L'ambiance est électrique. Une garde à vue, c'est 24 ou 48 heures. On mange avec eux, on dort éventuellement avec eux, on se repose avec eux. Et ces gens-là savent maîtriser ce genre de situation parce qu'ils l'ont vécu auparavant. Ils savent ce qu'on va leur demander. Ils le savent pertinemment. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils se doutent de ce qu'on sait. Ils savent se taire. Il n'a pas apprécié le juge que vous ne répondiez aucune question et que la nuit, par contre, au téléphone, vous parliez avec mes mails. Vous sortez des sons de temps en temps ou non, jamais ? C'est un confrontement entre deux personnalités. Et ce que je ne veux surtout pas, c'est que ce soit le gardé à vue qui gère sa garde à vue. Le malheur, c'est que parfois, c'est ce qui arrive. Que les intéressés, ce soit eux qui prennent le pas sur l'enquêteur et au bout d'un certain nombre d'heures, on se retrouve avec des gars qui vous gèrent leur garde à vue. Quand tu piques des voitures à des gens qui ont le crédit sur le cul pour payer la bagnole, ça vous fait rien ? De prendre deux ou trois pièces et d'y foutre le feu après pour effacer les traces, ça vous fait rien ? Non, non, c'est pas vrai. Là, je peux toujours tout ce que tu veux. Mais il nous propose des trompettes, lui. Tu ne réalises pas, Mario. Tu sais dire que ça depuis le début de la garde à vue. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Mais vous êtes 30 attrapés dans ce trafic, là. Je ne trafique pas, moi. Tu ne trafiques pas, toi ? Je ne trafique pas, moi. Non. J'ai l'impression de délirer, là. Il faut que j'arrête de fumer, moi. Non ? Il y a un jeune homme qui t'a écouté pendant trois mois. Je ne sais pas combien. Il a intercepté toutes les communications que tu as eues avec Michel. Non, c'est un vol. Je vais aller au téléphone. Mais tu téléphones, mais tu prends commande. Tu dis que ce soir, on sort, on va faire une voiture. C'est pas moi, c'est pas moi. Si, c'est toi. C'est moi, pas de force, là. Comment tu vas arriver à faire force, là ? Comment tu vas arriver à faire force, là ? Et attends, attends, attends. Et attends, attends. On trouve ça, entre autres, dans le coffre de ta bagnole, tu essayes de nous faire croire que c'est pour tirer les filets électriques. On est bien d'accord ? Ça, là, ça, à moins que je sois complètement abouti, qu'on le soit, là, ou qu'on le soit, on doit avoir le même avis. Toi aussi, là, ça, ça sert à le glisser entre la vitre et le bord en caoutchouc d'une portière, on le glisse, on tourne entre le joint et on monte. Hein ? Et tu l'apprends aujourd'hui. Et tu l'apprends aujourd'hui. Et tu l'apprends aujourd'hui. Eh bien, tu auras appris quelque chose de pas dans ta garde à vue. On te voit sur des transactions et c'est pas un gendarme qui te file, c'est neuf. Et toi, t'es en train de nous dire que c'était pas toi. Non, c'est vrai. Mais attends, tu nous prends pour des trompettes ou quoi ? Hein ? Toutes les gardes à vue ne sont pas toujours aussi houleuses. Certains coupables passent aux aveux, mais ce sont souvent les seconds couteaux qui craquent les premiers. Je vais aller faire un petit peu le tour des gardes à vue, là. Je vais voir un petit peu s'ils ont besoin de quelque chose. Avec Memeille, une des têtes du réseau, Babette ne va pas être déçue. C'est le séducteur de la bande. Avec lui, l'ambiance est beaucoup plus détendue. Il est 7h du matin, les premiers gardés à vue arrivent. Ils vont être présentés au juge d'instruction. Sur les 33 personnes interpellées la veille, 16 seront placées en détention provisoire en attendant leur procès. Les autres sont aussi mis en examen, mais laissés en liberté. Ils seront convoqués un peu plus tard par le magistrat instructeur. Les gitans du camp de Bériac se sont massés devant l'entrée du palais de justice. Tous sont un parent ou un ami impliqué dans le trafic. Ils sont venus afficher leur solidarité, manifester leur colère. Cette femme en jaune est venue avec son enfant pour voir une dernière fois son mari et lui remettre un paquet de cigarettes. Ils sont venus 30 mois pour mon mari. C'est pas une honte, ça ? 30 ! Avec des fusils et tout. Ils m'ont poussé à moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On aurait dit qu'on avait violé, qu'on avait tué. Les personnes impliquées dans le trafic risquent jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende pour associations de malfaiteurs, vols et recels en bande organisée. lendemain morose au camp de Beriaque. Les mines sont déconfites, les gitans se sont réveillés avec la gueule de bois. Après la vaste opération de la veille, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Mais nous, on n'a pas honte d'avoir un voleur, même de nos jeunes. Ils sont jeunes, ils ont volé, mais ma foi, ils n'ont pas fait de crime ni violé. Ça, c'est le plus mauvais. Si l'on va, c'est pour manger. Vous êtes obligés de voler ici ? Oui, parce que du travail aux gitans, ils n'en donnent pas. On ne voit pas toutes les cartes de l'électeur et on va les amener à la préfecture. Comme je nous considère comme des chiens, avec les cartes de l'électeur, on les laissera et on ne va tout avoir. C'est ça notre livre, la guitare de la femme. Sous-titrage ST' 501